bonjour à toutes et à tous vous les connaissez probablement vous qui suivez l'actualité du jeu vidéo eux et bien ce sont digital fonderie les spécialistes de l'analyse des pixels mais oui depuis des années maintenant il décortique la technique de nombreux jeux en matière de qualité d'éclairage de résolution de framerate pour livrer leur verdict souvent avec des gros comparatif et en l'occurrence et bien ils ont comparé les récentes exclusivités xbox sorti sur ps5 et leur conclusion a été assez brutale puisque actuellement les exclus xbox tourne un peu mieux sur ps5 et ça c'est quand même pas banal forcément qu'en plus on a articulé la communication la xbox series x sur l'aspect la console la plus puissante de tous les temps et encore plus quand cela vient d'exclusivité first party xbox objectivement ça fait un petit peu lever les sourcils alors alors on va essayer d'y voir un petit peu plus clair ensemble installez vous confortablement quelles sont les constatations précises de digital fonderie et bien je vous en parle et on regarde tout cela ensemble maintenant avant de bien se lancer et de découvrir les comparatifs en images les analyses et bien je tiens à mettre les points sur les i d'emblée tout d'abord il faut savoir que l'ensemble des constatations que l'on va découvrir ensemble des comparatifs proviennent tous de digital fonderie organismes réputés internationalement comme les experts en matière de décryptage du pixel et donc dans cette émission va vraiment parler de techniques pures de petits éléments de ci de là et il n'est donc absolument pas question de juger de la qualité ou non des titres que l'on va évoquer même si de vous à moi je peux vous le dire très clairement dans le cas de ifi rush par exemple que ce soit les médias les joueurs moi même on est tous unanimes le jeu est juste génial vraiment il est génial sur xbox il est génial sur ps5 c'est franchement un chouette jeu qui mérite d'ailleurs d'avoir un petit peu plus d'éclairage mais il ya des éléments technologiques qui sont aussi intéressants à analyser et donc voici les premières constatations de digital fonderie je vous traduis les premiers propos qu'on va voir ensemble et ils sont assez éclairant je cite microsoft commercialise la xbox series x comme la console de jeu la plus puissante du marché donc l'idée que ces titres soit meilleur ou même légèrement amélioré sur ps5 par rapport aux versions xbox series x n'est pas une situation idéale ne pourrait-on pas imaginer que les exclusivités first party devrait sûrement offrir une parité complète voire une expérience améliorée sur ce que microsoft a commercialisé comme la console la plus puissante du marché il est également crucial que microsoft maintiennent la réputation selon laquelle la xbox est le meilleur endroit pour jouer à ses propres jeux d'autant plus qu'il semble clair que d'autres passeront de la xbox à la playstation en temps voulu alors il ya déjà pas mal d'éléments dans cette première citation de la part de digital fonderie alors vous avez vu dans leur conclusion que déjà digital fonderie souligne que selon eux les quatre premiers titres exclusifs xbox à faire la transition vers la ps5 ce n'est que le début de quelque chose d'un petit peu plus vaste évidemment nous verrons cela mais il semble en être convaincu et ce ne sont pas les seuls dans l'industrie du gaming autre point qui me paraît factuellement important comme avait souligné c'est vrai que c'est surprenant de voir que techniquement parlant les versions ps5 d'exclusivité xbox bat tourne un peu mieux de ci de là alors justement quelles sont ces différences ces subtilités et bien on les découvre d'emblée avec une première salve de comparatif avec ces images capturé sur xbox series s xbox series x et ps5 et vous le voyez tout de suite le focus il est mis ici en fait sur la qualité des ombres dans le grillage alors sur xbox series s on voit que c'est quand même assez fouillis on sait que la xbox series s est une console un peu moins puissante c'est un peu mieux défini sur xbox series x mais on voit aussi qu'il manque un peu les croisillons et puis sur ps5 c'est un peu mieux encore c'est pas parfait non plus mais clairement si l'on compare les trois versions sur cet élément là et bien clairement oui la ps5 est un petit peu devant on va regarder une autre comparaison histoire de bien évidemment xbox series x de ce côté ps5 de l'autre et là encore sur le grillage et bien pas de croisillons du côté de la xbox series x des croisillons bien mieux définis est clairement identifiable sur ps1 donc deux éléments qui me paraissent importants à noter le premier c'est que oui techniquement c'est un peu meilleur sur ps5 mais alors très clairement c'est pas non plus le bout du monde je crois pas qu'on va juger un jeu sa qualité du moins sur le fait que les grillages soit un peu mieux définis ou pas ça c'est mon avis personnel en revanche c'est vrai que quand on analyse est une petite différence alors je sais ce que certains vont dire et d'une certaine manière ça peut s'entendre ils vont dire oui mais attends c'est normal if he rush est sorti il ya quelque temps sur xbox là il vient d'arriver sur ps5 les développeurs de chez tango ont pris le temps d'améliorer le jeu et cet aspect là alors alors on va regarder parce que c'est intéressant il ya un autre jeu de la part du même développeur tango qui lui aussi a déjà fait la transition entre cette fois ci la ps5 à la xbox series et ce jeu n'est autre que souvenez vous tokyo ghostwire alors c'était le cas inverse il était d'abord sorti sur ps5 et puis un peu plus d'un an après il est arrivé sur xbox series donc on peut se dire si dans le cas de if he rush est sorti un peu après a permis d'améliorer le jeu sur ps5 bah donc dans l'absolu tokyo ghostwire il est sorti un peu après sur xbox il doit être donc amélioré dans sa version xbox et bien vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément le cas en l'occurrence regardons ensemble ce que ça donne tac sur trois segments on va commencer par le framerate xbox series x 80 images par seconde c'est bien c'est plus que 60 tout ça préfère on est en mode perf mais sur ps5 c'est 90 et je rappelle que la version ps5 est sorti plus d'un an avant la version xbox series donc en matière de framerate c'est meilleur sur la version sortie avant et en l'occurrence la version ps5 autre analyse et comparatif la qualité de l'image et en l'occurrence du ray tracing on voit dans la petite flaque par exemple sur ps5 c'est bien clair bien défini sur xbox series x ça l'est un peu moins c'est un petit peu plus flou et donc la constatation c'est que dans la version sortie avant version ps5 c'est meilleur et donc si on revient sur l'argumentaire qui voudrait bah oui mais if he rush c'est normal il est sorti après tout donc il a été amélioré bah ouais mais ça marche pas sur tokyo ghostwire et donc dans l'absolu factuellement les deux jeux tango tango studio first party xbox qui sont sortis à la fois sur xbox et à la fois sur ps5 dans les deux cas techniquement parlant les meilleures versions c'est la version ps5 voilà ça c'est factuel et c'est vrai que c'est un peu surprenant pour un studio first party et en plus parfois dans des cas où ils ont eu plus de temps pour le faire sur xbox alors on va prendre un autre cas un autre exemple ce qu'on pourrait se dire vous savez les cas particuliers etc on prend le cas par exemple de pentiment qui est sorti il ya quelques temps sur xbox et qui fait partie donc des quatre jeux qui débarquent aussi sur ps5 bah là le cas est un petit peu différent mais là aussi assez surprenant c'est qu'en fait quand pentiment est sorti regardez quand il est sorti sur ps5 il a bénéficié d'un mode à 120 images par seconde alors que dans le même temps il n'existait pas sur xbox series alors là techniquement on est vraiment dans le cas de oui ils ont eu plus de temps donc ils ont amélioré les choses pour la version qui arrivait ok mais c'est vrai quand même qu'on peut se dire au moment où le jeu sortait sur ps5 il aurait dû avoir un patch sur la version xbox series pour lui permettre d'avoir un minima la même chose sauf que il n'a pas fallu attendre quelques heures un jour deux jours trois jours ou une semaine non il a fallu attendre une quinzaine de jours et c'est vrai que là encore avouez que c'est un peu surprenant ça donne un peu l'image si c'est réel mais dans les fait quand même que bas xbox les studios du mois ils ont plus peaufiné où ils se sont plus occupés des versions ps5 là que de la version native xbox c'est un peu étrange et c'est là où à mon sens et bien allait digital fonderie quand on disait que quand même il est crucial que xbox maintiennent la réputation sans laquelle la xbox series est le meilleur endroit pour jouer à leur propre jeu si peut-être pas à chaque comparatif mais de temps en temps tu as des comparatifs des mêmes jeux qui sortent sur les deux consoles en exclu et que il ya un petit avantage une petite amélioration sur la version ps5 quand même je pense que chez certains joueurs tu poses des questions un peu d'autant plus que puisque l'on est dans une émission technique et de comparatif on va rester dans le giron de digital fonderie qui il ya quelques semaines de cela avait proposé un autre comparatif regardez c'est l'image qu'ils avaient proposé à l'époque c'est le comparatif du cloud gaming entre le cloud de playstation et le cloud de xbox et c'est vrai que dans le domaine xbox communique beaucoup l'avenir ça passe aussi dans le cloud etc playstation est un petit peu plus discret même si je rappelle quand même que playstation est dans le cloud gaming depuis très longtemps en réalité même avant xbox ils avaient racheté des studios etc et ça donne quoi donc ce comparatif de la part de digital fonderie et bien on y retourne et première comparaison avec en l'occurrence ici le plectel requiem trois qualités d'image la première sur xbox la seconde sur playstation et l'autre en natif là c'est le cloud gaming des deux côtés et là c'est en natif et bien qu'est ce qu'on constate c'est que ici là la végétation un petit peu flou elle l'est moins du côté de playstation et elle se rapproche un peu plus c'est pas parfait mais un peu plus de la version natif donc sur la partie qualité d'image avantage au cloud de playstation évidemment ils ont fait des tests sur plusieurs jeux bien sûr autre exemple et cette fois ci sur le framerate avec resident evil et en l'occurrence le cloud xbox 35 images par seconde le cloud playstation 53 images par seconde avantage une fois de plus du côté de playstation prenons encore un autre exemple là on revient à le plectel requiem tout à l'heure c'était sur la qualité d'image là c'est sur le framerate là encore xbox le cloud 46 images par seconde 60 images par seconde sur le cloud de playstation donc si doucement mais sûrement on fait un peu les comptes on se rend compte que ça fait quand même pas mal d'éléments qui sont à l'avantage du cloud de playstation alors il ya un point c'est la latence et qui est pas un petit point c'est un point important qui est légèrement meilleur sur le cloud de xbox donc je le dis évidemment tous les éléments mais mine de rien quand même que ce soit les comparatifs là sur ifi rush les comparatifs sur tokyo ghostwire et en réalité il y en a pas mal d'autres c'est ça que souligne digital fonderie c'est que il souligne que ça fait maintenant des années qu'ils ont fait des tests etc et que pas toujours pas sur tous les jeux pas sur tous les moments pas sur tous les événements certains jeux à l'avantage de l'un certains à l'avantage de l'autre mais que dernièrement bah ils ont noté de plus en plus de petites différences et de petits avantages du côté de la ps5 alors si on doit conclure et si on en revient aux fameuses exclusivités xbox qui arrivent sur ps5 et bien digital fonderie souligne que si les quatre jeux un pentiment ifi rush grounded sea of thieves ne sont probablement que les premières exclusivités xbox à débarquer sur ps5 vous mettez donc il ya pas mal de gens qui le pensent dans l'industrie il sera quand même intéressant de voir à l'avenir peut-être d'ailleurs sur des plus gros jeux xbox comment les portages vont se comporter est ce qu'on notera encore une fois des petites différences de ci de là ou pas bah ça va être vraiment clé parce que en l'état la situation elle est quand même un peu surprenante d'une certaine manière et on peut se poser les questions du pourquoi est ce que la ps5 serait plus facile à optimiser est ce que ce serait la matérialisation de l'adage sans maîtrise la puissance n'est rien bah écoutez ça ce sont les développeurs qui ont les réponses et c'est les mois à venir qui nous permettront d'y voir un petit peu plus clair alors évidemment je me doute bien que cela va déchaîner les fanboys pour qui une information n'a d'intérêt que si elle va dans le sens de leur narratif on pourrait presque dire dans le sens de leur croyance je rappelle que les propos de digital fonderie ont été relayés aussi un par des comptes spécialistes de xbox comme ici tom warren ou encore en france par xbox hygiène qui je cite un ancienne exclusivité xbox est légèrement plus belle sur ps5 alors même sur ces comptes qui sont très très affiliés xbox bah les fanboys ont pas été très très contents vous noterez d'ailleurs que parfois la modération a dû carrément faire des articles des postes pour souligner genre calmez vous un peu nous on vous fait que vous donnez des analyses factuelles et de l'info moi je soulignerai aussi que ces petites différences là ces petites spécificités c'est pas la fin du monde vraiment ça permettra peut-être d'ailleurs le fait de le souligner à xbox d'améliorer la situation dans les prochains jeux leur prochain portage etc pour faire en sorte à minima que quand ils sortent une version ps5 ça me paraît tout à fait légitime et normal que les développeurs s'ils ont un peu plus de temps essaye de l'améliorer un peu enfin je veux dire quand t'es dev je pense que tu as envie d'avoir la meilleure version de ton jeu c'est logique mais je pense que c'est important pour xbox de comprendre que dans ce cas là il faut que en même temps il fasse la même chose pour la version xbox qui est peut-être sortie avant mais qu'il faut pas attendre 15 jours ou plus pour la mettre à jour parce que sinon ça crée en fait une situation bizarre de se retrouver avec des jeux xbox first party qui sont un peu meilleurs sur ps5 effectivement je suis pas sûr que soit la meilleure pub que xbox peut faire à ses propres plateformes voyez ce que je veux dire bah vous me direz un petit peu ce que vous en pensez dans l'absolu calmement sereinement vous l'avez compris il n'y a pas mort d'hommes et en l'occurrence dans le cas de ifi rush c'est pas parce qu'il ya des grillages qui sont un peu mieux définis ou pas que ça en fait un moins bon jeu ou un bien meilleur jeu pas du tout mais bon pour ceux qui sont ultra technophiles c'est important aussi de savoir là où il ya la meilleure perf ça a toujours marché comme ça dans l'industrie du gaming et c'est pour ça aussi que digital fonderie marche aussi fort et intéresse les gens etc parce que vraiment c'est des spécialistes du pixel et eux ils ont tous les outils pour pouvoir le constater voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire dans cette émission qui me paraît importante intéressante d'analyse de décryptage de comparatif des consoles du moment et un peu du phénomène du moment à savoir quand même des exclusivités d'une console qui arrive chez sa concurrente numéro 1 ça se faisait pas énormément par le passé et digital fonderie comme d'autres coucou j'en fais partie pense d'ailleurs que ce n'est que le début dans cette pratique de la part de xbox ça on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans les semaines et moi à venir voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire dans cette grosse vidéo technique si ça vous a intéressé n'hésitez pas à le dire en mettant le petit pouce vers le haut à mettre un commentaire à vous abonner si vous découvrez la chaîne et puis en attendant vous avez plein de sujets qui vous attendent dans le catalogue je vous donne rendez vous très bientôt mais d'ici là vive notre passion du jeu vidéo oui et quelle que soit la console la machine de jeu que vous possédez bien sûr l'important c'est de s'amuser